Mesdames et Messieurs soyez le bienvenu aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exceptionnelle dans laquelle nous avons testé un jeu totalement oublié alors qu'il était incroyable les amis blur sorti en 2010 un jeu de course avec des vraies voitures mais à la Mario Kart avec des items franchement j'avais hâte de vous le remontrer c'est un jeu que j'avais adoré à l'époque je l'avais eu sur Xbox 360 là on est sur PC bien sûr pour avoir la meilleure qualité possible et vous allez voir ça défonce on va lancer ensemble le mode carrière bien sûr Voici la carrière de Blur tu dois faire tes preuves face à neuf adversaires au fil des courses tu vas gagner des feux et des fans gagne des feux en terminant les courses dans les premiers gagne des fans en faisant plaisir au public les feux te donnent accès à d'autres courses les fans à d'autres voitures chacun de tes adversaires a des exigences surmonte les toutes pour les affronter en face à face balai en face à face pour ajouter les deux leurs voitures à ta collection gagne des feux et des fans puis affronte tes adversaires et devient le champion voilà il est temps d'y aller et d'entrer dans le monde de la course ultime ça rappelle des souvenirs tout ça c'est il y a 12 ans j'ai même pas commencé youtube encore c'est fou alors pour Big Grounds la nostalgie continue tiens 50 points dans ce premier level à récupérer et regarder au fur et à mesure on va déverrouiller bien sûr les rivaux suivants là par exemple faut avoir 25 points là faut en avoir 50, 75 en tout il y a 9 levels regardez on retrouve la même silhouette sur le dernier level que la première donc ce sera effectivement cette très chère Shannon qu'il faudra effectivement battre également à la fin du jeu alors regardez on a le val de Barcelone on va commencer avec une course qui n'est pas trop compliquée en théorie on aura différents types bien sûr de course avec de la destruction sûrement d'autres types de courses qu'on verra dans les prochains niveaux et on aura forcément à la fin le face à face contre le rival à savoir Shannon regardez côté objectif faut utiliser avec succès 80 bonus offensifs donc des items ouais ça fait beaucoup gagner 7000 fans termine 4 courses avec 4 voitures différentes d'accord donc on va essayer de varier un maximum de toute façon les modèles et il faut en tout terminer 5 courses donc pas obligé effectivement de tout faire mais après voilà si on veut maximiser le nombre de points on va bien sûr essayer d'en faire un maximum on commence bien sûr par Barcelone c'est la course ultime le coeur de ce sport extrême le principe est simple le premier qui passe la ligne d'arrivée à gagner il faut savoir piloter et se servir des bonus pour prendre la tête de la course et la conserver utilise intelligemment tes bonus pour prendre l'avantage même quand tu es en tête la bataille n'est pas terminée tu vas devoir te battre pour rester devant alors évidemment on commence pas avec les meilleures voitures du jeu on va commencer avec des voitures classe D on aura le choix par exemple de choisir une Focus RS comme celle qu'on a vu dans la vidéo dans l'extrait c'est une course donc de trois tours avec des véhicules classe D objectif troisième ou mieux j'espère qu'on va gagner la course l'objectif de fan il faut en récupérer 900 et le salon de fan donc il y aura un petit logo pendant la course et il faudra effectivement rouler dessus et comme ça ça va déclencher une sorte de mini jeu il faudra passer dans les différentes portes il y en aura 12 en tout c'est parti alors sélection du véhicule Focus RS donc ils sont assez différents on a effectivement un Chevrolet Camaro qui est une voiture glissante assez compliqué à gérer mais avec une meilleure vitesse et meilleure accélération par exemple que la Focus RS mais la Focus RS qui a plus d'adhérence donc en théorie elle est plus simple effectivement à piloter on a le Defender Land Rover SBX lui c'est un véhicule tout terrain avec une grande barre de santé tu remarques et donc c'est intéressant de le prendre par exemple si tu sais qu'il y a effectivement des personnes agressives dans la course ça peut être intéressant vu que tu as une meilleure santé mais par contre au niveau de l'accélération et de la vitesse autant te dire qu'il se traîne un petit peu allez on va prendre la Focus RS c'est parti pour commencer vous allez voir que vraiment au niveau de la présentation on est sur une masterclass c'est tellement élégant et alors graphiquement le jeu il a 12 ans mais il a tellement pas vieilli ouais sur PC aussi il faut dire que les jeux ça les maintient bien en vie regardez à droite on a qui on a Shannon notre rival avec sa petite Megan et vous allez voir que dans quelques instants on a les blocs derrière la voiture qui arrive ce sera donc l'emplacement des différents bonus des items et franchement ça c'est ce qui fait tout le charme du jeu on a bel et bien un jeu de type Mario Kart missile et boum j'ai défoncé on a bel et bien un jeu de type Mario Kart avec de vrais bolides et ouais de vrais modèles là regardez je prends le logo donc ça c'est le stalem des fans faut absolument passer entre les 12 portes faut pas se louper et là je récupère les quelques items ça par exemple le rose ce sont des orbes qu'on peut envoyer à l'avant ou à l'arrière voilà je vous rassure on peut pas simplement envoyer à l'avant on peut également bim comme ceci tirer derrière et c'est vachement cool on fait ce qu'on veut vraiment le gameplay est très très fun très simple d'accès c'est ce qu'il faut là j'ai quoi j'ai les orbes roses que je peux balancer j'ai un petit missile et j'ai également le petit item de réparation donc c'est bon pour le stalem on l'a réussi plus besoin de s'en faire la réparation bah pour le coup j'en ai pas besoin pour l'instant puis quand on termine des salomes de fans 1 sur 20 ok il y en a 20 dans le jeu en tout alors est-ce que c'est dans le jeu ou alors est-ce que c'est dans le premier level non je pense qu'il parle du jeu complet alors tiens je vais balancer ça par exemple et je vais prendre le turbo parce que avec le turbo on gagne de la vitesse attention maintenant t'as vu on peut effectivement bousiller les missiles qu'on t'envoie de derrière il suffit simplement de tirer comme ça de choisir le bon item et de tirer par exemple les orbes comme ça tu peux le détruire et t'es protégé également il y a également l'item comme celui-là regarde du bouclier comme ça tu peux directement appuyer et ça va te protéger pendant un petit laps de temps alors attention bien sûr là je l'ai pas pris quand il le fallait parce que forcément ils sont loin on me tient pas dessus c'est compliqué je suis à longue distance mais ça va être intéressant effectivement quand t'es dans la mêlée ou quand ils sont pas loin derrière attention on me lâche des petites ondes électriques tiens j'ai récupéré une petite mine je vous montre voilà ça dépose la mine juste derrière j'en met une autre je sème mes petites mines alors là j'ai utilisé sans faire exprès l'item de réparation j'en avais pas besoin j'aurais dû le garder le petit boost alors on peut également comme ça déraper avec le frein à main bon là pour l'instant je maîtrise pas trop mais ça permet effectivement de faire plaisir aux fans de faire le spectacle donc c'est important j'envoie alors bien sûr on ne gagne rien au niveau des fans si on ne touche personne donc ça sert pas à grand chose sincèrement mais là j'ai déjà 1062 fans je pense que c'est bien c'est une réussite bien sûr première course facile c'est vraiment un circuit ovale pas très compliqué au niveau des virages et je pense qu'on a tout réussi ou il fallait 900 fans c'est bon le salome il est fait on a terminé premier et largement on a tout remporté magnifique allez on enchaîne et on va monter en level au fur et à mesure on va débloquer les voitures et tout nouveaux objets déverrouillés alors qu'est ce que tu as pour moi dis moi ok une challenger srt8 une audi tts coupé jolie et je pense vraiment qu'on fait plaisir un maximum aux fans si on veut débloquer de plus en plus de bagnoles deuxième course alors est ce qu'on passe directement sur un mode destruction histoire de changer un petit peu ouais on va essayer de varier pour faire simple il faut fracasser des voitures récupère des bonus orbes et utilise-les pour détruire autant de voitures que possible tu gagnes des points quand tu touches et quand tu détruis une voiture il y a trois objectifs de points à atteindre plus l'objectif est élevé plus il rapporte de feu tu gagnes du temps supplémentaire pour chaque voiture détruite cherche les voitures qui ont le plus de valeur allez bonne chasse ça va saigner faut que j'arrête avec ces effets j'en abuse un petit peu alors bryton promenade loupa destruction donc toujours bien sûr en classe d un ça ne bouge pas mais par contre on va changer de voiture les amis parce que font utiliser quatre différentes alors est ce qu'on passe direct sur un challenger ça peut être pas mal remarque allez on passe là dessus faut voir aussi niveau difficulté un si la voiture est est compliqué à piloter ou pas alors pour l'or il faudrait il faut faire 80 points d'accord je vais tâcher 1200 fans l'objectif est ce qu'il y aura encore un stalhomme la réponse est oui apparemment encore 12 portes et regardez visuellement c'est joli ah ouais je trouve que c'est vraiment pas mal moi perso alors je pense que le jeu se passe tout en deux nuits par contre on verra bien alors prochain feu va aller faut récupérer les items et bim t'envoie la t'envoie là dedans cherche pas à comprendre ah d'accord on peut muser de vachement loin ça c'est bien en majorité on a des orbes forcément c'est un peu à côté faut bien les récupérer et on peut les stocker je pense les les trois items boum par contre j'ai l'impression que je le touche une seule fois et il saute ouais j'ai l'impression que c'est assez rapide tant mieux on a un petit bonus ah peut-être que ah ouais peut-être qu'on a un bonus effectivement quand on les enchaîne c'est possible let's go bien passer entre les portes je me concentre un peu sur ça je vais y louper allez toi je te dégomme attention la porte j'ai failli la rater j'allais être vénère je vous jure je veux pas le rater c'est bon on n'en parle plus comment ça rater comment ça rater je suis dégouté bon tant pis c'est pas grave limite j'ai envie de recommencer bon allez on recommence la course là franchement ça m'a un peu vénère alors que c'est très très facile d'avoir justement les le salome allez shoot soyons précis bien sûr les deux sont en volet je stocke un petit peu les bonus alors j'ai hésité à prendre aussi la grosse voiture mais je me dis qu'elle sera un peu lente pour récupérer les les ozios voilà ça mérine peut-être un petit coup de frein à main et ouais bon là ils sont trop loin et le temps bien sûr va s'allonger au fur et à mesure qu'on qu'on les shoot ça on a bien compris allez prends le logo nice parfait enchaîne les toujours faire un max de dégâts et comment ça se fait que j'ai loupé justement la dernière porte juste avant je comprends pas trop honnêtement il me semblait que j'étais en plein dedans ouais bizarre donc c'est bon on l'a eu bon j'ai recommencé la course parce que je savais les amis que c'était vraiment au tout début donc c'est un peu dommage de le louper pour pas grand chose vous savez que j'aime bien faire les choses bien et donc compléter à fond les objectifs oh non je me suis craqué pas deux fois pas déconner allez récupère bien tout ce que tu peux voilà on les dégomme rapidement tirer n'importe comment là par contre ce qu'il y a de bien c'est qu'ils sont à la suite tu vois ah ah à la queue le le ah j'en ai plus là par contre voilà on a combien donc là je pense qu'on a pas récupéré suffisamment de toute façon prochain feu l'or ouais donc on est encore en en argent là si j'ai bien compris il nous reste 23 secondes attention c'est pas encore frère aïe 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 à quoi il n'y a qu'une seule voiture c'est pas évident après je pense que peut-être pas la peine de mitrailler comme je le fais tu vois on pourrait simplement tirer un coup j'ai l'impression qu'avec une seule une seule orbe ah mais oui voilà avec une seule orbe ça le déglingue d'accord on peut faire beaucoup plus de points bon c'est bon j'ai l'or quoi qu'il arrive les amis on a tout réussi un petit coup de frein à main pour faire plaisir au public et je pense que c'est bon allez 80 points c'est fait on a gagné 100 points ouais la voiture est plutôt pas mal 1475 voyant fallait 1200 très bien passé 12 portes c'est fait c'est parfait allez on enchaîne est-ce qu'on passe au rang numéro 3 non pas encore mais regardez ça grimpe ça grimpe ouais ça va aller vite remarque pour tout compléter maintenant on se fait la deuxième course il est temps d'en apprendre plus sur les bonus passe sur un bonus pour le ramasser utilise un bonus en utilisant la commande de tir voyons à quoi sert chaque bonus c'est une surcharge surcharge vise la voiture qui te précède même si tu ne la vois pas c'est un nitro nitro te confère un surcroît de vitesse pour gagner de l'avance c'est une mine pose une mine pour attaquer les voitures qui te suivent ce qui est pratique quand tu es devant c'est un impact impact est une attaque à courte portée qui repousse les voitures hors de ton chemin c'est un orbe orbe te permet de tirer trois roquettes droit devant toi si les trois touches ça peut faire très mal c'est un bouclier utilise bouclier pour te protéger contre les bonus et les collisions c'est un réparation utilise réparation quant à santé et base pour éviter que ta voiture devienne une épave c'est un éclair éclair dépose des champs em devant les voitures de tête c'est idéal pour remettre tout le monde à sa place ce sont les bases ça devrait t'occuper un moment bon moi comme ça tout le monde sait à quoi correspond quoi Homeboy Route 66 classe D ah bah si j'ai l'impression que c'est un peu de jour là une course de deux tours troisième minimum 1200 fans et encore une fois un salome de fans de 12 portes alors qu'est-ce qu'on prend ce coup-ci on n'a pas de nouvelle voiture alors on va tester la deuxième la petite Camaro attends c'est la Challenger qu'on avait essayé avant elle se ressemble un petit peu visuellement allez je prends celle-là par contre elle apparemment elle a l'air compliquée à piloter elle a une difficulté élevée et bah écoutez on va essayer de faire au mieux allez course en deux tours ça devrait aller assez vite quoique ça dépend après la longueur du tour bien sûr et en tout cas on est chaud avec cette nouvelle voiture c'est parti ah ouais c'est bien de jour ah bah sympa moi je pensais que c'était vraiment un jeu seulement en nocturne mais pas du tout allons-y c'est de mieux en mieux on commence 19ème il y a du progrès quoique on passe directement au dernier super merveilleux allez on va les premiers items tout de suite je prends la surcharge alors moi je dis que c'est un missile mais bon ça équivaut à la même chose loupé il me semble que j'avais visé Shadon en plus mais elle a réussi à à quitter la trajectoire de la surcharge bim une mine je balance et turbo wahou ça par contre je connais pas le circuit du coup je risque de faire n'importe quoi attention là-bas on a des des petites ondes électriques qu'on va éviter bien sûr ça qu'est-ce que c'est déjà ah oui il me semble que c'est quand il y a des voitures à proximité donc là faut attendre d'être vraiment au milieu oh ça les écarte énorme ah j'avais oublié ça ah c'est tellement bon les amis quel jeu de fou et vraiment en multi ça devait être ok alors j'avais pas testé le jeu en multi hélas moi j'étais seulement en solo à l'époque parce que j'avais même pas pour info le Xbox Live c'est vrai parce que j'avais une connexion toute pétée et donc je m'embêtais pas avec le live je restais vraiment full solo sur les jeux et tu me diras j'ai pas trop changé aujourd'hui alors on a l'éclair également l'éclair bah ah bah ça doit larguer justement allez j'ai vu les portes je pense que l'éclair ouais c'est ça c'est ce qui a largué juste devant nous des petits trucs électriques ok alors je peux pas faire passer les portes est-ce qu'il y a un temps pour les portes tiens protection j'ai déjà bien ramassé on se dépêche est-ce qu'il y a une question de temps ah oui il y a une question de temps aussi mais c'est bon je l'ai validé dépêche toi allez 15 secondes et alors les secondes passent tellement vite je suis pas sûr qu'on réussit ça patiente les portes et non c'est perdu aïe 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 c'est perdu les amis bah tant pis c'est comme ça j'ai pas réussi parce qu'on m'a ralenti tu vois on va pas réussir à tous les coups non plus j'assume c'est pas grave bon si on récupère pas le maximum de points on va pas mourir mais mine de rien c'est pas simple cette course tout de suite tu sens que ça ça monte un petit peu en intensité là soyons honnêtes c'est pas la même mayonnaise allez écarte toi ah ça l'a pas touché j'ai l'impression là il y avait une rampe à tout de suite tu vois il y a beaucoup plus de possibilités là tu sens qu'il y a quelques raccourcis aussi à prendre qu'on ne connait pas bien sûr c'est plutôt très très chouette rien à voir avec le premier circuit et tant mieux là par exemple on peut aller à droite je prends quelque chose j'ai pas trop envie de tenter je pense qu'on pouvait péter le portail là un petit peu comme dans un burn out mais vu que je suis pas serein je connais pas trop et j'évite de trop en abuser allez je récupère les orbes mal visé je suis pas encore très expérimenté j'aurais pas la voiture qui fume un petit peu oh non 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 aïe 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 vas-y réparation voilà réparation tout de suite je fais pas le fout on me retire à dessus de devant c'est Shannon qui est le premier en plus c'est le rival qui est bien placé par contre est-ce que c'est une bonne idée de prendre deux fois le même item alors qu'en plus ça ne sert à rien il fallait prendre un truc pour tirer devant je pense que je me suis un peu foiré et puis Shannon j'ai pas l'impression qu'on puisse la récupérer aussi facilement heureusement le tour est long il y a moyen alors attends je prends ceci attention qu'elle ne tire pas en arrière attention maintenant ah elle s'est défendue il me semble elle l'a envoyée aussi pour se défendre elle a raison belle glissade ah oui c'est vrai que si on drift les gens sont contents alors attends tout de suite je prends encore une fois la surcharge et shoot ah on peut retenter les portes tiens 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 je l'ai eu dans le buffet allez on peut retenter les portes effectivement là je me suis pas fait arrêter attention à Shannon la course est tellement épique mesdames et messieurs ça mérite le bouclier moi je dis bouclier ah là là ça marque des trucs c'est pas bon let's go je sais pas si elle est juste derrière je l'ai eu elle est là dégage elle est plus qu'une porte ça peut le faire ça peut le faire oui avant d'avoir réussi je suis content il nous repropose donc le salome putain ça c'est génial parce que je me suis dit c'est foutu mais non oh mais qu'est-ce que c'est bien ce jeu attends je vais prendre le bouclier vite bouclier d'abord waouh quel move movet 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 je reprends éparation j'espère qu'il n'y a pas un raccourci de la mort parce que là on est bien parti pour remporter la course allez petit drift alors je ne m'attrise pas encore totalement la conduite mais tout le reste ça roule ma poule où est-ce que tu es Shannon est-ce que tu ne prends pas un raccourci ah ah oui j'ai supprimé magnifique oh quelle course quelle intensité jusqu'au bout mesdames et messieurs c'est la folie furieuse mais quel jeu mais quel jeu alors 895 fans gagnés ah dommage on n'a pas fait les 1200 ça c'est con bon le salome c'est fait par contre il me semble ouais mais le nombre de fans c'est un peu plus compliqué qu'avant vraiment les deux premières courses c'était vraiment on va dire beaucoup plus simple ok on passe au rang numéro 3 mais franchement c'est génial que de souvenirs sur ce jeu et je me rappelle maintenant pourquoi parce que mine de rien l'IA elle est quand même assez elle en veut quoi allez une petite 350Z c'est pour le drift donc il y aura effectivement du drift dans les prochains levels ça c'est cool on est parti maintenant pour LA Ducks nouvelle course Pacific Ridge donc je pense pas qu'on aura une cinématique à chaque fois les premières c'était vraiment pour expliquer un petit peu le jeu principale donc troisième 1300 fans ce coup-ci 12 portes on va choisir la nouvelle voiture quoique non c'est tout terrain je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de la prendre sur cette course là parce que ça risque d'être un petit peu lent donc à la limite on peut éventuellement revenir sur la première qu'est-ce que vous en pensez si on prend la Focus allez on reprend la Focus je l'aime bien cette voiture c'est la plus équilibrée je pense au début du jeu là on a pas encore grand chose grand chose donc pareil 5 feux 1300 fans par contre c'est pas dit qu'on qu'on les ait à chaque fois comme la course d'avant on a vu qu'il fallait faire un peu plus de spectacle je pense c'est vrai que j'ai fait peu de drift je pense que c'est ça aussi qui peut influer beaucoup et là on est carrément deux jours ça éblouit c'est parti Shannon qui commence derrière on est que 10 bah comment ça se fait ah ouais c'est marrant je prends la mine on dégomme tout j'attends d'être un peu devant bim ah oui magnifique je l'ai touché juste quand je suis passé devant je suis un rat mort et maintenant zbam dégomme tout surcharge droit au but et coucou Marseillais allez troisième place deuxième place on gagne des points oh non j'ai loupé le truc enfoiré bah ouais je voulais prendre prendre le salome bon du coup de toute façon on sait maintenant on pourra le prendre dans les autres dans les autres tours ça va nous le reproposer la rampe ok le drift tiens prenez ça derrière attention élec aïe 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 ah bah Shannon elle est super forte c'est vraiment la plus forte largement de toutes les IA y'a pas photo elle a encore un turbo ah zut j'ai loupé l'item qu'est-ce que c'est chaud quand je prends ça maintenant j'ai dégommé j'ai fait un tout droit mais au moins j'ai dégommé c'est du beau jeu mesdames messieurs ah ça par contre c'est moins beau je peux pas l'esquiver j'ai vraiment du mal à ce niveau là je vais réparer la voiture j'ai pas envie de le faire exploser donc il me semble que quand on prend l'item de réparation ça répare entièrement la caisse si je dis pas de conneries allez je largue ça par contre une question quand je largue les éclairs quand je largue les éclairs est-ce que ça peut nous toucher nous parce que ce sont nos éclairs que je sache je sais pas du coup stalom cette fois-ci je le prends on est quoi au deuxième tour ouais par contre j'ai une petite vitesse là tu remarques que les routes se croisent c'est pas évident faut passer au bon endroit si tu veux faire le stalom attention on est en train de me déstabiliser j'espère que ça va le faire je suis passé du bon côté je tire derrière ça va niveau allure on est bon non c'est bon faites pas pas stresser les mecs allez calmez-vous maintenant ça dégage Shannon t'as les costaudes t'y crois toi non bim elle avait son bouclier ah d'accord je me dis pourquoi ça s'éteint parce qu'elle a un bouclier allez objectif win la course les amis je prends la réparation on sait jamais on pourra garder ça de côté l'item réparation bien sûr là j'ai l'électricité ouais ça peut être pas mal ça aussi on prévoit on la laisse partir un peu devant on la contrôle elle me contrôle elle me met pas allez je passe à gauche là je suis un fou intérieur eh oui en plein dedans ma gande en plein dedans encore des éclairs allez on envoie non 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 c'est bon j'ai déglingué c'est magnifique je prends le bouclier maintenant le bouclier parce qu'on est au dernier tour les amis putain ce jeu l'est survolté hein bouclier allez on est protégé parce qu'on allait nous tirer dessus et on termine avec bien sûr l'accélération le turbo je reprends notre bouclier tant pis si je fracasse un peu l'avant de la bagnole protection et bouclier vu qu'on est premier hein on y va allez on va essayer de faire au mieux je vais quand même prendre un item de shoot allez un peu de drift pour faire plaisir à la populace tiens j'utilise le bouclier magnifique et tu shoot c'est terminé oh là là quelle course encore une fois remportée par le pilote français mais alors quel joueur alors 1310 fans oh c'était chaud bon on a réussi heureusement que j'ai fait quelques drifts dans le dernier tour le salome des fans c'est bon et ben voilà c'était moins une pour les fans gagner mais on a réussi donc là à avoir tous les objectifs de la course bien joué tu joues dans la course citadin maintenant c'est Cannes le champion du coin c'est un pilote émérite il aime garder ses distances et fera tout ce qu'il faut pour protéger sa précieuse voiture ah ah d'accord on va débloquer maintenant le deuxième rival ah c'est trop trop bien alors on va rester dans le premier level on va essayer de le compléter euh la course course handboy il faut que je te parle des objectifs de fans il y a des informations à leur sujet dans l'écran de préparation à la course pilote avec talent et bats-toi bien pour gagner autant de fans que possible atteins l'objectif de fans ça on avait compris un petit peu sans vouloir te manquer de respect alors maintenant par contre est-ce qu'on va débloquer de nouvelles voitures je crois pas en plus on va voir donc on avait toujours Navara ouais qu'on avait débloqué avant mais on reste sur des voitures de classe D pour l'instant je vais voir les autres ah mais c'est que de la classe D d'accord bon qu'est-ce qu'on va se prendre est-ce qu'on se tente les amis le tout terrain ça a pas l'air d'aller bien vite mais on va tenter le Navara allons-y nouvelle course nouveau véhicule bien sûr alors aujourd'hui l'idée ce serait effectivement d'aller jusqu'au moment où on peut affronter le premier rival Shannon on va pas non plus faire le niveau à moitié c'est un peu ridicule ah ouais en fait il y a encore plus de courses de jour que de courses de nuit ah je pensais pas je pensais que dans mes souvenirs c'était underground mais non c'est parti alors on a également d'autres vues je suppose attendez j'aimerais bien vous les montrer voilà on a une vue également hop une vue ras-le-sol donc on connait bien allez je m'en place l'électrique mes persos je préfère jouer en vue externe je trouve que c'est un poil mieux ah j'ai cru que j'allais loupé la porte mais non c'est bon allez prends un petit turbo mets le pas tout de suite concentre-toi sur les portes si tu pouvais expédier ça tout de suite dans le premier tour comme ça on pourrait se concentrer sur le placement sur le classement de la course tu vois beau magnifique allez les portes ça c'est fait maintenant on peut penser à la course seulement à nous jouer tu vois bon bah c'est un petit peu cette vue je prends la petite réparation là on me dirait en commentaire du coup si vous préférez la vue la vue ras-le-sol ou la vue extérieure moi je tendance à préférer la vue où on voit la voiture je trouve que c'est toujours un petit peu mieux après ça dépend si on joue avec volant ou alors à la manette souvent j'ai dit que voilà si je jouais au volant j'aimais bien avoir la vue volant allez accélération turbo attention parce que Shannon avait une mine mais ouais par contre tu vois c'est le genre de jeu si tu veux connaître bien les circuits et connaître l'emplacement des raccourcis bah faut forcément la prendre par coeur un petit peu le faire plusieurs fois quoi logique allez hop petit turbo pour attraper Shannon notre adversaire aujourd'hui attrape ça ma belle loupé c'est tellement triste ah du coup c'est la seule qui est à la hauteur et l'avion et tout trop bien alors elle a pris de la réparation mais oh mais j'ai tiré à côté mais je suis pas je suis pas bon là je suis pas bon ça vient de commencer c'est que le premier tour on a encore le time c'est quoi que j'entends c'est un avion ah ouais il revient oh la rampe énorme allez par contre comment ça se fait tiens moi je passe par en haut ma grande je suis comme ça boom par contre j'ai tiré à côté par contre j'ai bel et bien tiré à côté allez électricité vas-y dedans ça va la ralentir magnifique ah bah non allez allez que dans un c'est nul attends je vais utiliser ça voilà parce que j'ai l'impression que je vais jamais la voir sinon vise bien oui en plein dedans génial elle a pris la mine attention attends j'ai l'impression qu'elle a placé une mine devant je sais même pas qu'on pouvait j'ai bien visé je crois eh oui en plein dedans bien joué la mine accélération oh la vache qu'on accélère avant une rampe ah je perds le contrôle c'est pas possible j'ai perdu totalement le contrôle c'était une mauvaise idée le boost avant la rampe c'était une très mauvaise idée ah c'est pas cool ça allez prends les orbes elle a trop d'avance elle a trop d'avance on va être deuxième c'est quasiment sûr je prends les orbes allez on a peut-être un dernier espoir si on vise bien les amis mais c'est pas gagné je l'ai pas touché on reprend les orbes oh mais je tire à côté mais quoi c'est pas vrai je suis vraiment nul je suis vraiment très très nul dans cette fin de course ah bah elle par contre elle s'est visée elle mérite elle mérite bon peut-être que si on arrive à avoir un petit peu l'aspiration je sais pas si ça fonctionne dans ce jeu ou un turbo allez alors peut-être alors peut-être le pilote français peut faire quelque chose et remporter cette course qui est tellement difficile attention autre turbo bien joué ça sent bon ça sent bon alors qu'on pensait qu'on était finito je garde le turbo je garde absolument le turbo quoique j'accélère maintenant j'ai le petit missile pour elle derrière et c'est pas fini c'est incroyable j'en prends un deuxième on est bien rodé putain mais le tour il est tellement long là t'as envie qu'il soit raccourci à mort on a réussi à partir devant c'est incroyable lance-pneu ça ne sert absolument à rien parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on peut bloquer les adversaires mais seulement de l'autre côté allez petit bouclier est-ce qu'elle est loin oh bah heureusement qu'il y avait le bouclier saloperie incroyable j'ai le turbo attention elle est pas loin elle est juste à côté le duel est très serré entre les deux pilotes cette course est incroyable allez turbo j'aurais dû le balancer un petit peu après mais c'est bien joué je pense que c'est la victoire mesdames et messieurs oui eh bien encore une course extrêmement intense j'espère que je vous casse pas trop les oreilles parce que j'avoue que je suis tellement content de rejouer à ce jeu que je suis un peu excité c'est vrai terminé premier on va les faire 1300 fans on a 1512 le salome c'est fait magnifique allez on progresse on progresse je pense vraiment que c'est un jeu que je vais continuer parce qu'il est excellent nous vous sommes déjà déverrouillés la beetle ah une siroko jolie et classe B tu vois là ça y est on monte un peu en grade il nous reste pas grand chose une épreuve de destruction et le face à face 68 sur 80 80 bonus ouais ça va y aller et les fans aussi en fait c'est bien jauger parce que tu vois on fait quasiment toutes les épreuves et ça valide donc les défis après on peut recommencer les courses si on souhaite bien sûr monter en fan avoir effectivement tous les petits objectifs bonus allez destruction LA River Concrete Basin on y va on va faire 20 points apparemment alors qu'est-ce qu'on prend par contre parce que là c'est de la destruction euh ouais 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 est-ce qu'on peut prendre classe B bah non du coup c'est de la classe D obligatoire d'accord Navara tout terrain ouais là on a la beetle ah pas mal en accélération on tente ça allez on tente ça c'est parti bon elle est un peu pétée visuellement mais mais intéressant j'ai l'impression au niveau des stats j'espère que ça va aller donc 80 points pour les 5 feux 1200 fans et bien sûr le fameux salome ça ne bouge pas ça ça reste là du début à la fin du niveau et on verra si on verra je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos sur le jeu mais en tout cas je pense qu'on le retrouve également dans un niveau d'après allez c'est parti je récupère ceci et tout de suite le salome bah voilà on peut le faire immédiatement oh oui j'ai bien misé j'ai loupé les autres portes je suis parti de mauvais côté bon tant pis j'avoue ah bah oui c'est vrai que c'est le but après de ah il y a une voiture jaune attends je pense qu'elle vaut plus de points elle c'est ça l'histoire non ah il y a des chances ouais la voiture jaune ça en vaut deux non attends je vais te choper je vais te choper je vais te choper mais attends moi ah elle est plus costaude six points ah ouais ah ouais ça vaut juste double en fait ah zut je tiens vraiment à côté je suis un peu hein voilà ah c'est vraiment cool hein ces épreuves là de destruction j'aime beaucoup allez oula mais ça me largue en plus des mines ah ouais ah ils tentent des choses hein ils sont énervés allez voilà one two three ok des gommes prochain feu 80 attends tu veux dire qu'on a déjà le qu'on a déjà l'or là je sais pas hein bah non on doit être en en argent non il nous reste 19 secondes aïe je me suis auto-explosé tiens on peut se faire les portes oh oui je l'ai eu bien joué d'accord les portes passent là ah mais du coup les gars si je veux faire les portes c'est bien gentil mais j'ai pas le time j'ai même pas le time non j'ai réussi j'ai des 80 points c'est bon bah par contre j'ai pas les slalom hein j'ai pas effectivement réussi à rentrer dans toutes les portes c'était pas bilan bon c'est déjà bien 72 meilleures ouais 1115 fans il en fallait 1200 ah c'est bête bon tant pis je veux pas recommencer à chaque fois j'ai recommencé une seule fois j'ai recommencé une seule fois parce que je me disais voilà que c'était au début qu'on avait yes l'AR230 très très bien la petite Renault et voilà on a tout validé et donc on a débloqué le face à face et donc là je pense qu'on gagne sa voiture après peut-être quoi que non vu qu'on a eu la même presque il me semble sauf que c'est pas le même décalco peut-être qu'on a la déco avec bien joué tu as fait tout ce que te demandait Shannon et tu as gagné le droit de l'affronter en face à face ne te laisse pas duper par son joli visage allons-y c'est du tout ou rien des courses ultimes contre un seul adversaire tu dois gagner la course ou détruire ton adversaire pour gagner mais ce n'est pas si facile car ils sont solides et les pilotes sont au top tu devras piloter plus vite et te battre mieux que jamais il n'y a pas de deuxième place mais si tu gagnes tu gagnes gros en cas de victoire tu gagnes la voiture de ton adversaire y compris ses modifications et des feux alors vas-y champion allons-y le boss Brighton et là par contre on est de nuit restriction la Renault on n'a pas le choix du coup il faut prendre la même voiture que Shannon ok ouais donc c'est bel et bien le même modèle on est niveau perf à égalité avec elle 8 feux donc bah Shannon là il n'y a pas le choix effectivement une course en 2 tours alors ça peut se terminer plus vite si on détruit son véhicule donc c'est du bien compris et bien allons-y belle ambiance la grande roue le feu d'artifice allez 1v1 à nous deux ma jolie c'est parti alors on voit la vie effectivement de chaque pilote il faudra faire attention aussi à esquiver un peu ses bonus à elle t'inquiète qu'elle va pas se faire prier yes on a récupéré le même bonus ah c'est elle qui commence les hostilités aïe 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 j'ai perdu une barre de bille déjà ça commence fort tiens pense à ma grande petit cadeau allez la revanche bien sûr j'envoie maintenant l'électricité tiens prends plutôt les orbes ah mais faut pas se placer juste derrière tiens petit turbo nickel nickel les orbes maintenant j'ai ah mais c'est elle qui tire en premier tiens calmos ma poulette ah bah écoutez c'est moi pour un instant qui perd ah ouais j'en ai bien peur j'ai touché une fois la revanche encore une fois allez je passe devant je prends mes responsabilités j'aimerais bien récupérer voilà une réparation nickel tu peux récupérer de la vie là dis moi mais bien sûr en plus quand tu récupères l'isame de réparation ça l'empêche elle de le prendre parce qu'elle est juste derrière je passe devant ma grande boum allez il ne nous reste pas grand chose en plein dans le buffet elle est dans le rouge attention c'est pas loin de la fin oh non elle a pris la réparation je suis deg allez toutes les orbes but donc ça lui fait mal tout de même oh là je prends le double là je prends le double les gars aïe bam la surcharge en plein dedans et c'est le dernier tour alors par contre attention parce que là je reste toujours derrière depuis le début parce que j'ai l'objectif de la détruire mais finalement on peut aussi gagner la course simplement tu vois j'ai l'impression que c'est l'objectif qu'elle a là ouais elle est pratiquement foutue là elle a un bouclier donc c'est embêtant j'envoie l'électricité quand même mais là son bouclier oh ça la touche quand même et oui j'ai réussi à la péter à la détruire magnifique Shannon est vaincu je t'ai eu je t'ai battu ça fait peur allez super victoire à Brighton on la destroy fan gagné 990 est-ce qu'il y avait par contre des petits bonus des objectifs secondaires comme ça alors on a gagné une nouvelle voiture aussi félicitations tu as battu ton premier champion tu possèdes maintenant la voiture de Shannon et ses modifications tu la trouveras dans ton garage avec les autres voitures ah c'était pas exactement le même alors ouais 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 si c'est le même modèle mais avec les améliorations du coup attends on va aller voir du coup dans 47 ou 50 on a quasiment tout fait à 100% oh là là ouais c'est quoi qu'on avait pas eu là c'était justement la non c'était pas ça ah mais non il nous en manquait sur deux courses quand même ok mais on a effectivement fait quasiment entièrement le premier level ah quoi que c'est peut-être le showroom attends ah oui on va avoir battu un rival tu peux équiper des modifications sur tes voitures en mode course ok donc là on a la Renault yes 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 beetle genre modification comment on fait pour les modifs c'est qu'elles touchent ah voilà super orbe gagner un tiers d'orbe supplémentaire à chaque bonus d'orbe d'accord et donc là j'ai installé la modif ah ouais et on peut pas le faire sur toutes les voitures si ah bah si super orbe d'accord eh c'est bien cool en tout cas voilà j'espère que ça vous aura plu cette redécouverte de Blur dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé franchement je trouve que ce jeu est incroyable j'avoue j'étais un petit peu excité aujourd'hui ça m'a fait vraiment plaisir de rejouer à ce jeu et je trouve que les courses sont tellement intenses merci encore n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines découvertes redécouvertes et let's play sur la chaîne à très bientôt ciao ciao